Dans un élan de souveraineté assumé, l'actuel premier ministre du Mali, Shogel Kokala Maïga, a recadré les fonctionnaires de l'Union africaine venus en mission pour demander le respect du calendrier dicté par les puissances étrangères, notamment françaises. Le premier ministre malien, droit dans ses bottes, n'a pas fait économie de la vérité devant Moussa Fakir Mahamad, président de la commission de l'Union africaine. Le Mali, comme vous le savez, vit une transition politique qui est le fruit de la volonté du peuple malien et de son aspiration au changement. Je dois rappeler pour votre information, il y a différentes transitions en Afrique. La transition du Mali n'est pas survenue au hasard. Ce ne sont pas des militaires qui se sont levés, ils sont sortis des casernes, ils sont venus prendre le pouvoir. Au Mali, il y a eu quatre mois de manifestations ininterrompues, avec des morts, sans gouvernement pendant des mois. Et les militaires qui sont venus parachever, comme ils l'ont dit, la lutte du peuple, sont des officiers qui ont fait la moitié de leur carrière sur le terrain des opérations. 15 ans, 18 ans. Donc, ce n'est pas des assoiffés du pouvoir. Ils n'auraient pas intervenu notre pays, ils seraient dans le chaos. Et lorsqu'ils ont annoncé devant tout le monde qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple, les Maliens l'ont été beaucoup appréciés. On a vu, ici, pour survoler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Pour survoler notre territoire, il faut qu'on soit autorisés. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Nous avions des cas où les cas militaires sont attaqués 7 heures de temps, 8 heures. On ne peut pas venir en secours, parce qu'on n'avait pas les moyens aériens. Ceux qui les avaient n'étaient pas disposés à nous les donner. On a des villages entiers qui sont brûlés vifs. Des femmes enceintes, des enfants, tués. On était assis. On ne peut pas rendre secours, parce qu'on peut demander l'autorisation à un pays. S'il n'est pas d'accord, on n'est pas. Le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur terroir, ainsi que la sécurité des populations occupent tout naturellement un ordre de priorité élevé dans le programme d'action gouvernementale. Nous avons engrangé des résultats notables grâce aux opérations militaires d'envergure que mènent sur le terrain avec courage et professionnalisme nos forces de défense et de sécurité. Suivant la vision et les pertinentes recommandations du président de la transition, le chef de l'État, le gouvernement poursuivra le vaste changé de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. De la dignité des Maliens, vous êtes des Africains, vous savez comment le Mali est perçu aujourd'hui dans le monde. de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays. Nous avons trois principes que notre chef d'État a édictés aujourd'hui qui conduisent l'action publique. Trois. D'abord, pour tout partenaire, il faut respecter la souveraineté du Mali. Condition numéro un. Condition numéro deux. C'est au gouvernement malien, au peuple malien, de choisir librement ses partenaires stratégiques et d'une façon générale, son partenariat stratégique, sans injonction. Troisièmement, tout acte qui doit être posé par le non-public doit partir de la réponse à la question où sont les intérêts de notre pays. Donc la défense systématique, méthodique, continue des intérêts supérieurs du peuple malien. C'est les trois principes édictés par le président. Des vérités qui n'ont jamais été démenties du côté des puissances esclavagistes et néocolonialistes. Chogel Kokala Maïga a marqué son empreinte dans l'histoire récente du Mali. Le destin du Mali est d'abord du ressort du peuple malien et non des injonctions venues des organisations inféodées au néocolonialisme français ou à l'impérialisme occidental. Le Mali doit réinventer un modèle politique fondé sur les valeurs culturelles, ancestrales et historiques du Mali. Merci de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci de partager et de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada